Salut à tous, dans cette vidéo on va avoir une petite compression de côte qu'on appelle la compression du piano, vous allez comprendre pourquoi des fois vous allez soumettre grâce à ça, des fois ça va vous donner des opportunités d'attaquer d'autres choses en fait c'est souvent l'intérêt de faire une compression musculaire même sur les os ça fait mal, c'est douloureux ceux qui sont surpris ou si vous êtes vraiment bien placé vous pouvez vraiment faire taper là dessus maintenant des fois on est sans kimono, ça peut bouger, ça peut glisser et du coup en fait souvent, des fois le partenaire, l'adversaire, il va réussir à s'échapper de la clé mais c'est ce qui va vous donner l'opportunité de faire d'autres choses pour ça je suis avec Hugo pour la position, à son plus grand plaisir on est là, on est ici, donc j'ai un contrôle 100 kg, je suis sur lui ok, ma main est sur son épaule d'ici mon adversaire il ne bouge pas, il ne me donne rien, il ne veut pas bouger c'est bon, il a passé ma garde, je ne veux surtout pas qu'il me soumette moi je veux le soumettre, soit parce que je veux le soumettre soit parce que je suis en train de perdre au point, il faut absolument que je fasse quelque chose ok, du coup qu'est-ce que je vais faire ? je veux essayer de le soumettre ou je veux essayer de faire en sorte qu'il réagisse dans un premier temps, on va voir qu'il va taper donc je vais me redresser sur mes deux genoux et je vais venir mettre ma main gauche de l'autre côté pour être en appui parce que je vais lever mon bras droit et je vais venir placer mon coude sur sa côte d'accord ? alors là où je vais mettre le coude, ça va être vraiment sur le côté de la côte et vous allez voir que si jamais il tape pas à la première pression en fait c'est pour ça qu'on appelle ça le piano c'est parce que ça va descendre le long de ses côtes et du coup ça va, soit il va taper, soit il va bouger c'est ce qu'on va voir après donc là on va voir encore une fois, il va taper je suis ici en 100 kg sur lui, je le garde il ne bouge pas, il ne me donne rien ok, je vais me créer une opportunité mais je ne vais pas me créer une opportunité moi dans le chercher quelque chose mais lui en le faisant bouger où je veux qu'il aille d'accord ? là il va taper encore une fois je pose ma main pour avoir un appui parce que je vais enlever mon bras droit du sol et je vais venir mettre mon coude contre sa côte et il tape en combat ça va être vraiment faites attention si vous faites ça entre vous d'accord ? faites d'abord tranquillement pour comprendre où est-ce qu'il faut bien placer le coude mais c'est vraiment mettre une pression d'accord ? je mets une pression forte sur lui pour qu'il ait envie de taper maintenant mon adversaire a senti et il va bouger généralement il va bouger en venant face à moi généralement c'est face à moi ok ? d'ici qu'est-ce que je vais faire ? je peux venir attraper tout ce qui est étranglement ok ? mais ou alors je peux venir pousser la tête et passer par-dessus et du coup quand je passe par-dessus on va se tourner yes ! quand je passe par-dessus j'ai plein de possibilités d'attaque je peux venir changer attraper la kimura tirer à moi et envoyer son bras derrière donc je suis ici je me redresse je le change un je ramène son bras à moi d'abord pour vraiment le passer derrière ce qui peut arriver des fois quand on est dans la pression ce qu'on veut faire c'est passer directement ici mais des fois il est fort plus le coude est près du corps plus il est fort plus il est loin et plus il est faible ok ? d'ici c'est dur d'arracher un bras de l'envoyer tout de suite derrière du coup je vais coller à mon corps et c'est difficile pour lui d'empêcher tout mon corps de ramener son bras et là j'ai plus qu'à envoyer derrière première possibilité deuxième possibilité ça peut être un triangle inversé où je vais venir m'allonger et fermer et la troisième possibilité ça va être une clé de bras classique je suis ici je viens tourner je m'allonge je fais la clé on va ajuster la compression parce que c'est ça qui est le plus important dans cette vidéo je descends un poids yes je suis ici j'essaye de soumettre il ne veut qu'il reste sur le dos la problématique de qu'il reste sur le dos en lutin livré c'est que mon adversaire ne me donne pas grand chose il peut me donner les chevilles du coup mais le problème des chevilles c'est que si je donne de la distance et que j'y vais il peut bouger donc je ne veux surtout pas je veux garder ce contrôle j'ai eu du temps de passer la garde je veux garder le contrôle qu'est-ce que je vais faire je vais venir d'ici main au sol je viens mettre la pression soit il tape soit il bouge boum il va bouger je pousse la tête je passe par dessus et là je fais l'une des trois positions qu'on a vu merci à Hugo pour avoir été le partenaire de cette vidéo du coup les compressions musculaires on va en voir plusieurs des compressions musculaires il y en a beaucoup qu'on utilise dans le lutin livré qui ne sont pas très connues dans le milieu mais ces compressions on va surtout les utiliser soit pour soumettre encore une fois soit pour faire en sorte que l'adversaire bouge et me donne des opportunités d'attaque c'est vraiment important en 100 kg c'est vraiment j'ai pris le contrôle et vous avez des adversaires vraiment souvent qui restent là et qui ne veulent pas bouger il ne reste que là comme ça non je ne veux pas taper je ne veux pas taper il reste 5 minutes peut-être qu'il mène au point ou autre il faut que je le fasse bouger il faut que je le fasse réagir il n'y a pas de kimono pour l'obliger à bouger il n'y a pas le kimono pour faire des mouvements l'obliger à se déplacer du coup il faut que je le fasse réagir avec de lui-même pression sur la côte boum il va bouger ou d'un côté ou de l'autre généralement ça plutôt être de ce côté là et une fois qu'il a bougé je vais pouvoir aller chercher des soumissions que ce soit étranglement ou l'éclat articulé pour la kataise pour la kataise il n'y a pas de la kataise